hello belles âmes lumières joyeux de la terre plein d'amour vers vous j'espère que l'amour circule il est presque minuit chez vous ou minuit ailleurs ou midi ici et l'élan du coeur de vous déposer un regard sur un état d'être émotionnel de la réceptivité énergétique la sensibilité à fleur de peau alors ces jours-ci je ne sais pas comment vous êtes mais moi j'en peux plus et c'est genre ça fly live c'est à dire que je me sens hyper sensible le moins de la moindre parole le moindre événement le moindre soubresaut de différence de calibration énergétique créer des énormes trucs dans mes corps et donc j'appelle ça la sensibilité à fleur de peau de l'éveillé réceptif au portail énergétique si tu fais partie de ce grand voyage bienvenue tu n'es pas seul donc petit regard sur l'hypersensibilité énergétique ces moments où tu sens qu'il se passe un truc au niveau cosmique et tu sais pas ce que c'est et bien en fait c'est juste qu'il ya des énormes alignements des planètes qui envoient des ondes magnifiques des énergies magnifiques et toi en grand récepteur éveillé de tes capteurs déployés tu les reçois et quand tu les reçois et même parfois ça check super fort et là en ce moment avec la monte crescendo de la nouvelle lune les énergies du mois d'août donc symptômes traditionnels voilà tu vois les cernes sous les yeux c'est à dire que la nuit tu ne dors pas tu es monté sur 500 milliards de volts tu as beau te décider à dormir ça ne fonctionne pas donc petite clé regard de l'instant à mettre en plein en oeuvre si la nuit tu ne dors pas crée lève toi profite de ta connexion aux étoiles du silence qui t'environne de la nature qui vibre sa conscience nocturne et crée quelque chose tu prends un stylo une peinture des objets une écriture intuitive tu fais ce que tu veux mais tu crées ça permettra de faire circuler la libre énergie inspire expire de la création divine qui veut s'exprimer à travers ton humanité deuxième petite clé essaye de te mettre dans des environnements propices à la paix et l'harmonie autant que faire se peut et choisis un autre moment de ta semaine de ta vie pour avoir des discussions costauds parce que lorsque tu es à fleur de peau en hypersensibilité la moindre parole décalée énergétiquement qui la veille ne te faisait rien du tout là va faire jaillir le rhinocéros donc ce n'est pas le moment d'avoir de grandes discussions de prendre de grandes décisions lors des portails énergétiques tu restes là tu respires tu vas marcher pieds nus dans la nature deuxième petite clé tu te poses et tu respires dans la contemplation avec tes enfants tu joues voilà tu tu vraiment je fais de mon mieux pour statu quo pourquoi parce que nos corps d'énergie sont en hyper réceptivité ils inspirent et ils se nourrissent et ils émanent de la terre du cosmos toute cette grande symphonie et donc nos corps émotionnels sont super challengés donc homme ou femme un enfant ou adulte jeune ou ancien il n'y a pas de différence en fait ceux qui sont sensibles vont ressentir des montées émotionnelles des changements d'humeur des ras le bol tu peux aussi avoir des énormes émotions qui montent tu sais pas tout ça te sort la seconde d'avant tu étais tranquille en train de faire ton gâteau au chocolat saupoudré de de cannelle voilà et l'instant suivant ton enfant adoré arrive dans la cuisine et là ce n'est pas possible c'est s'il est rentré dans ton espace d'intimité avec ton gâteau et donc personne ne rentre bon ben en fait ça c'est un peu l'hypersensibilité tu vois là tu la sens donc quand tu es en hypersensibilité tu accueille déjà que tu y sois quatrième clé ou troisième ou 22 et surtout ressens que l'autre aussi y est peut-être donc hypersensible hypersensible grande vague d'énergie ok je prends du recul je respire et réflexivité cinquième clé j'observe que simplement tiens il se passe un truc au niveau global je suis en satellite gigantesque de réception des énergies de la terre et du cosmos donc pancarte ne pas déranger ça t'évitera de basculer de faire des grands up and down des grands hauts des grands bas et de plus savoir où est ce que tu habites et d'avoir des difficultés à retrouver ton amarrage et ton ancrage et donc l'une des autres clés c'est d'avoir conscience qu'on traverse en fait ces étapes et de sentir quand l'hypersensibilité se met en mouvement en toi et quand tu la sens arriver et bien préserve toi informe tes proches que attention il y a un portail galactique bon peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait les coudes sur ça mais attention je rentre dans une période de connexion avec la terre et donc je suis hyper sensible voilà parce que du coup ça permet aussi à ton environnement de t'accueillir d'être précieux avec toi comme tu seras précieux avec eux et surtout s'il t'arrive des choses incroyables par exemple ce matin je me réveille voilà face à la nature merveilleuse et dix minutes après il ya un couple de merde qui rentre dans la chambre quelle est la probabilité qu'un couple de merde rentre dans ma chambre non franchement et bien ils sont restés bloqués donc déjà ça m'a hyper surprise ensuite j'étais en empathie pour leur peur et leur ils cherchaient la sortie partout fleurs de peau donc les corps énergétiques ont fait comme ça et donc voilà j'ai simplement tendu la main vers la sortie envoie en télépathie de la sortie de lumière je suis sortie de la chambre ils sont sortis après mais quelque part c'était un événement joyeux et pas simple à vivre des oiseaux dans ton maison peut-être que toi ça t'arrive tous les jours moi c'est pas tout le temps voilà ou bien le voisin qui a décidé de sortir sa tractopelle à huit heures du matin pour faire un truc qu'il aurait pu faire lundi matin mais non c'est aujourd'hui qu'elle a choisi de le faire au moment où tu méditer le seul espace de tranquillité dans ta journée bon bah ça ça arrive parce que les champs d'information ils sont de plus en plus sans voile donc ça percute parfois les différences de conscience les différents choix de vie les différents états d'être font que ça vient légèrement jouer de la guitare sur nos cordes sensibles donc voilà si tu peux prends un temps donc pour marcher pieds nus dans la nature ou offre le toi parce que je crois qu'on a tous accès d'une manière ou d'une autre à la nature prend des temps de respiration et puis si tu peux aussi prendre un temps avec toi pour accueillir ton hypersensibilité et recevoir tes cadeaux parce que qui dit hypersensibilité qui dit émotion à fleur de peau dit aussi grande réceptivité et qui dit grande réceptivité dit cadeau tel l'enfant qui découvre la forêt et qui veut se balader à la rencontre des merveilles accueille tes cadeaux vibratoires et ça fait du bien de recevoir des cadeaux vibratoires et les cadeaux vibratoires c'est pas toujours des supercutes émotionnel non 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 c'est aussi beaucoup beaucoup de cadeaux pour déployer tes belles ailes donc voilà accueille tes cadeaux et ce petit message pour vous partager que donc là on vit le grand portail de la nouvelle lune qui va nous emmener vers crescendo la belle pleine lune du 22 août je crois un grand moment aussi donc voilà c'est un mois qui va venir nous chercher dans nos valeurs qui va venir nous chercher dans notre amarrage dans nos choix d'être dans nos choix de vie dans notre capacité à garder en maîtrise intérieure notre alignement et à densifier en faire en fait notre corps d'ancrage d'être t notre corps d'ancrage d'être t c'est une forme de densification de tes corps énergétique de tes corps de réceptivité donc là dans tes énergies il y a plein de petits capteurs qui captent l'information et qui vont être en capacité de la capter sans qu'elle arrive directement dans ton intimité et qui vont la renvoyer au sens de récepteur émetteur et quand tu densifies tes capteurs de réceptivité et d'émission d'énergie tu te relis à ton bouddha cosmique ton maillage énergétique est très densifié et quelque part ça arrive ça rebondit tu as le temps d'intégrer l'information de l'inspirer de la respirer et de communier avec elle sans être bouleversée donc bienvenue à ta densité énergétique d'ancrage dans ton être qui te permet de s'intoniser ancrer avec mamma gaïa avec le grand vivant d'accueillir ta sensibilité à fleur de peau d'écouter les messages et de bien traverser ces portails d'élévation collective voilà la tribu un petit regard du soir du matin du midi de l'après midi de la matinée vous pouvez soyez sur la terre et simplement pour vous déposer que l'hypersensibilité est un cadeau c'est un joyau de connectivité de réceptivité et d'élévation pour avancer sur notre chemin même si parfois c'est un petit peu rock'n'soul si ça vient te chercher c'est que tu as rendez vous avec des cadeaux alors on va cueillir des cadeaux de grande réceptivité plein d'amour vers vous et je vous dis à demain en méditation de conscience unité pouvez vous émervez la séance que vous avez des deux respires de construire